Le château étrange Il était une fois une jeune fille de 16 ans nommée Anne Roy qui vivait dans une vie lointaine appelée Straff. Anne était connue pour avoir un caractère irritant. Elle causait plein de troubles partout et tu pouvais féliciter ses parents pour cela. C'était une fille très gâtée de le bas âge. Pour ajouter à cela, elle a eu son propre château à l'âge de 9 ans. Un matin, les parents d'Anne ont eu assez de ce comportement qui lui ont enfermé dans une chambre secrète. En entrant, ses parents lui disent qu'elle resterait dans cette chambre pour 24 heures et qu'il y aura un panier avec plein de nourriture et boissons qui pourraient lui suffire pour un certain temps. Après avoir disputé avec ses parents, il y a eu assez d'elles qui sont sorties en fermant la porte. En se rouspertant, une chose étrange est arrivée. Ça semblait comme si les deux murs se rejoignaient brusquement. Anne était effrayée et confuse en même temps avec ce qui se passait. Alors, elle a décidé de faire la première chose qui lui est venue en tête. Crier pour l'aide. Elle a crié tellement fort pour si longtemps que si elle avait continué, elle aurait complètement perdu sa voix. Après avoir eu aucune réponse, elle a commencé à paniquer. Désespérée, elle commence à pousser les murs, mais les murs bougent vers elle rapidement. « Oh mon Dieu, je vais mourir comme ça ? » pleura-t-elle. « Tu sais quoi ? J'en ai eu assez ! » crua-t-elle. Frustrée, Anne donne un coup de poing aux deux murs avec toute force. Et par sa surprise, les murs se sont brisés ainsi que la pièce. Joyeuse, elle lance un cri de joie. « Ouais, j'ai complètement détruit cette chambre ! » « Mais attends, comment est-ce que cela est possible ? » demanda-t-elle. Soudainement, elle entend des acclamations lointaines. « Bravo, Anne ! Nous sommes tellement contents que vous avez finalement découvert que vous avez des superbes pouvoirs ! » La raison pour laquelle vous avez ce mauvais comportement est parce que vos pouvoirs étaient détenus à l'intérieur de vous depuis votre naissance. « Chaque fois que quelque chose de négatif arrivait, Anne, tu explosais ! » réplique son père. « Mais comme vous ne saviez pas, ça créait des conflits avec votre cerveau. » « Mais maintenant que tu l'as relâché, ce comportement ne retournera plus. » Étonnée, Anne s'est mis à pleurer de joie. « Wow ! Tout ce temps, j'avais des super pouvoirs ! » crie Anne. « C'est là une bénédiction secrète ! » exclama sa mère en souriant. La seule chose qu'elle devrait régler était comment contrôler ses pouvoirs pour non seulement la protéger, mais pour protéger sa famille.